Musique Salut à tous, on a un nouveau confiné. Aujourd'hui c'est la Toussaint, demain c'est la fête des morts. Bienvenue pour le nouvel atelier cuisine. Salut à tous, bienvenue pour le deuxième atelier cuisine, les go, sont beaux petits chats noirs. Alors, aujourd'hui on va faire un velouté de butternut, pour ça j'ai besoin de pommes de terre, de courge butternut, de poireaux, de crème, du sel et du poivre. Pour la deuxième recette, nous allons faire un filet de pli farci aux crevettes avec quelques garnitures. Pour ça, j'ai besoin de filet de pli, de crevettes, d'échalotes, de crème, j'ai pris deux galets d'épinards, une petite gousse d'ail, un fromage frais avec un petit peu de ciboulette, deux pommes de terre, de la courge butternut, un petit oignon et un citron, du thym, du poivre, du sel et bien sûr un peu de beurre et un peu d'huile. Alors, dans une cocotte, j'ai mis un peu de beurre et un peu d'huile et je vais faire revenir mes poireaux. Ensuite, quand mes poireaux sont revenus, je vais ajouter ma couche de perleur. Voilà. Et mes pommes de terre. On va rajouter du sel et de l'eau. Alors, ça paraît énorme comme quantité, mais ça va fondre. Voilà. Dans une casserole d'eau bouillante, je vais mettre mon morceau de courge butternut à cuire pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit fondante. Ensuite, on va réaliser notre farce à la crevette. Alors, pour ça, on va prendre les crevettes et on va les hacher très, très fins. Donc, grossièrement au début. Et ensuite, on va venir les haper comme ça. Quand mes crevettes sont bien hachées, on va les mettre dans un bol. On va rajouter le fromage frais et la ciboulette. Un peu de poivre. Un tout petit peu de thym. Et un tout petit peu d'échalote. Une cuillère à café. Et on mélange tout. On va rajouter 3 cuillères à café de crème. Et on mélange de nouveau. Ensuite, on prend un filet de pli ou de limande ou de sol. On met de la farce dessus. Voilà. Ensuite, on vient rouler. Alors, en pressant un petit peu, mais pas trop non plus, pour que ça fasse un petit rouler. Et voilà. Ça marche ? Pendant ce temps, Diego médite. Donc maintenant, mes filets de pli sont prêts. Et je vais passer à la galette de pomme de terre. Donc j'ai pris une râpe. Je prends mes pommes de terre et je les râpe. Tout simplement. En faisant attention vers la fin à ne pas me couper les doigts, évidemment. Donc pour ça, à la fin, je prends la paume de la main. OK ? Les pommes de terre sont râpées. Je vais rajouter le demi-oignon, du poivre, du sel et je vais mélanger. Alors, c'est une galette de pommes de terre, une pomme paillasson ou un style rush tea. Voilà, il y a plein de monde de toute façon pour cette pomme de terre. Et voilà. Au bout de 40 minutes, mon velouté de courge butternut est cuit. Je vais le mixer et je vais ajouter la crème. Voilà le résultat. Alors, j'ai rajouté un peu d'eau pour avoir la consistance qu'il faut pour que ce soit un velouté. Là, c'est pour une courge butternut de 1,4 kg. Donc ça fait déjà une belle quantité de soupe. Voilà. Dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis du beurre et un peu d'huile d'olive. Dès que c'est bien chaud et bien mouillon, je vais rajouter mes filets de pille à cuire. Alors, au bout de 5 minutes, je débarrasse mes filets de poisson. Dans la poêle, je rajoute les échalotes que je vais faire revenir. Ensuite, j'ajouterai ma crème et mon jus de citron. donc la crème et le jus d'un citron. Alors, je rajoute pas de sel parce que le poisson est déjà salé. La crevette aussi. Donc, juste un peu de poivre et du thym et du thym. Elle se laisse réduire. Alors, quand ça réduit au bout de à peine 30 secondes, je passe ma sauce au chinois dans la passoire. et on est OK. Alors, pour mes garnitures, j'ai mis de l'huile dans une poêle. Je vais faire une boulette avec les pommes de terre. Donc, j'enlève bien le roux. Voilà. Et une fois dans la poêle, je viens l'aplatir. Et on va laisser cuire déjà à feu très très doux pendant un bon petit quart d'art. Diego réfléchit toujours. Alors, au bout de 15 minutes, on retourne les galettes. Et on va encore les laisser dorer comme ça pendant 15 minutes à feu très très doux. Bon, la calme de la prête dix minutes plus tard. Voilà, le velouté de butternut avec quelques copeaux de comté, quelques croûtons, des éclats de châtaigne, quelques graines. Voilà, bon appétit. Le filet pli farcé aux crevettes avec la galette de pommes de terre, la couche de butternut et les épinards. Bon appétit. Oh, ce soir, c'est un petit piaston. On va se galer, hein. Un Diego. Hum, il a une grosse petite chaleur. Toi aussi, tu veux un tee-shirt comme le mien ? Alors publie une photo d'un atelier que j'ai réalisé et les 20 premiers recevront un tee-shirt comme le mien. Ça te va ? T'as envie ? Vas-y, j'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada